Bonjour, je vous avais fait un essai le mois dernier, bon ça, quand j'essaie un nouveau truc, c'est normal, ça met un peu de temps avant de prendre forme, avant de trouver son rythme. Je vous avais fait un calendrier de chance et de prudence pour tous les mouvements de la Lune pour le mois de juin. Donc si vous êtes intéressé, je vous imaginez, si vous avez cliqué sur ce lien de vidéo, je vais vous faire la même chose pour le mois de juillet. Aujourd'hui, nous sommes donc mardi de juillet, donc je vais partir d'aujourd'hui, mardi de juillet, et pour tout le mois de juillet, je vais vous décliner, à partir des éphémérides, à chaque fois qu'il y aura un changement de signe de la Lune et l'impact que ça va avoir pour les signes. Donc on va passer en registre tous les signes jusqu'à la fin du mois, de juillet, et sur les séquences, la Lune, elle fait son tour en gros en 29 jours, donc elle reste à peu près deux jours et quelques heures par signe, et à chaque fois, elle va former des angles heureux, ou parfois moins. Alors quand les angles sont heureux, le moral est meilleur, la Lune s'ajoute sur notre humeur, sur notre réceptivité, notre sensibilité, donc comme ça, ça vous permet d'anticiper les relations de tous ceux qui sont autour de vous aussi, c'est là où c'est pratique. Et puis lorsqu'on a des beaux aspects de la Lune avec nous, on est de meilleure humeur, ou surtout, nos énergies émotionnelles se diffusent avec beaucoup plus de facilité. On est moins sensibles aux agacements, à la fatigue. Allez, je rajoute pas plus que ça, c'est parti avec les éphémérides, que va donner la Lune durant tout ce mois de juillet. Alors aujourd'hui, je disais, nous sommes mardi 2, la Lune est en taureau, et cette Lune en taureau, elle va y rester, elle va y rester, elle va y rester jusqu'à, ben là, aujourd'hui, ben on est en fin d'après-midi, jusqu'à 15, 16, jusqu'à 18 heures. Donc jusqu'à 18 heures, la vidéo, elle vient d'apparaître, elle était en taureau. Donc en taureau, elle est bonne pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, et puis bien évidemment, en taureau, mes cancers et mes poissons, voilà. Mais à partir de 18 heures, en gros, elle passe en gémeaux. Elle y restera jusqu'au 4. Le 4, on sera jeudi, le 4 à 22h53. Donc jusqu'à 22h53, jeudi, elle sera en gémeaux. En gémeaux, elle apporte beaucoup de fluidité, très bon pour le moral de mes signes d'air, mes gémeaux, mes balances, mes versos, très bon pour vous, et également en gémeaux pour mes béliers et mes lions. En revanche, lorsqu'elle est en gémeaux, un peu d'agacement, pour qui ? Pour mes sagittaires en face, pour mes poissons et mes vierges. L'énergie ou le moral un peu fluctuant, plus réceptif aux variables. Les choses changent, disais-je, à partir de jeudi 4, 20h53, ça fait 21, 23h pour faire simple. Jeudi 23h, la lune passe en cancer. Et là, ça change la donne. Elle y restera jusqu'au 7. Le 7, on sera dimanche, dimanche 7. Donc, du jeudi 4, 23h, jusqu'au dimanche 7, 6h du matin, la lune en cancer va apporter bon moral à mes cancers, à mes poissons, à mes scorpions, mais également taureaux et vierges. Vous 5, c'est bon. Jusqu'au, vous avez vu, jusqu'au 7. Et peut-être un peu d'agacement lorsqu'elle est en cancer, pour mes capricornes, pour mes béliers, pour mes balances. Voilà ce que ça donne. Tout ça nous amène au 7, dimanche 7, disais-je, à 4, 5, 6, 6h du matin, elle entre en lion dimanche. La lune entre en lion, elle y restera jusqu'au 9, le 9, on sera mardi 9, à 16h à peu près. Donc, du 7 au 9, la lune en lion, très bon, je vous ai dit, pour mes lions, mes béliers, mes sagittaires, et puis mes gémeaux et mes balances, plus de fatigue et d'agacement pour mes versos, mes scorpions et mes taureaux. Vous êtes prévenus. Tout ça nous amène au 9. Le 9, on sera jeudi mardi. Du mardi 9 à 16h jusqu'au 11, donc on sera jeudi 11, 18h20, la lune sera en vierge. La lune en vierge, c'est pas mal. Pour qui est-ce que c'est pas mal ? C'est pas mal pour le moral de mes vierges, de mes taureaux, de mes capricornes, de mes cancers et de mes scorpions. En revanche, lorsque la lune est en vierge, va fatiguer ou agacer mes sagittaires, mes gémeaux et mes poissons. Chacun son tour. Tous les deux jours, ça change. Ensuite, à partir du 12, elle va rentrer à 4h du matin. Le 12, on sera le vendredi 12. À 4h du matin, elle va rentrer en balance. Elle y restera jusqu'au 14, on sera dimanche, jusqu'au dimanche 14, 17h. La lune sera en balance, apporte très 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 bonne synergie. J'adore les lunes en balance. J'adore les lunes en balance. De douceur et de gentillesse au quotidien. Donc très bon pour mes balances, pour mes gémeaux, pour mes versos, pour mes sagittaires, pour mes lions. Et puis en balance, peut-être un peu d'agacement pour mes béliers, pour mes capricornes, pour mes cancers. Regardez, chacun son tour, ça tourne. Balance, voilà. Ensuite, je vous ai dit, le 14, on sera un dimanche à 16h, 14h15, non même 17h, 16h54. Elle va rentrer en scorpion. Scorpion, j'en ai une, une lune en scorpion, donne des profils plutôt intuitifs, qui prennent les choses de façon très très sensible. Lune scorpion à partir du 14 jusqu'au 17. Le 17, on sera mercredi. Cette lune en scorpion, très bon pour l'intuition de mes signes d'eau, très bon pour mes scorpions, mes poissons, mes cancers, mais peut-être agacement et fatigue. Pour mes lions, mes versos et mes taureaux. Voilà. Tout ça nous amène au 17, disais-je, à 3h30 du matin, elle passe en sagittaire, on sera mercredi 17 juillet. 3h du matin, elle rentre en sagittaire. Très bon pour mes sagittaires, pour mes béliers, très bon pour mes lions, très bon pour mes balances et très bon pour mes versos. En revanche, en sagittaire, elle me fatigue mes gémeaux, clairement, opposition. Elle me fatigue mes vierges, en carré, et mes poissons, également l'autre carré de l'autre côté. Les choses se calment le 19. Le 19, on sera vendredi 19. À 10h15 du matin, elle va rentrer en capricorne, ma lune. Lorsqu'elle est en capricorne, elle apporte des très belles énergies en matière de morale, pour mes capricornes, pour mes taureaux, pour mes vierges, mais également pour mes poissons et mes scorpions. En revanche, et à contrario, elle va agacer mes cancers, mes béliers et mes balances. Et oui, chacun son tour. Quand vous avez des choses à mettre en place durant ces périodes-là, et sinon, devant la lune, de son côté, c'est mieux. Ensuite, elle rentrera en verso le 21. Le 21, ça nous fait un dimanche. Dimanche 21, à 11h12, 13h44, elle rentre en verso. Lorsque la lune rentrera en verso, elle apporte cette fois-ci des bonnes énergies à mes versos, à mes balances, chacun son tour, à mes gémeaux, mais également à mes béliers et à mes sagittaires. Mais lorsqu'elle est en verso, elle fatigue et agace mes lions, mes scorpions et mes taureaux. Tac, ça bouge comme ça. Elle y restera jusqu'au 23. Le 23, on sera un mardi. Mardi 23 à 15h24, très précisément, la lune quittera le verso pour entrer dans le secteur des poissons. Le 23, en poisson, en poisson, tout à fait délicieuse, la lune en poisson. Très bon pour l'humeur de mes poissons, de mes cancers, de mes scorpions, de mes taureaux, de mes capricornes, mes fatigues et agacements pour mes vierges, mes gémeaux et mes sagittaires, encore une fois. Et ça ne s'arrête pas là. Une fois qu'elle quittera les poissons, elle quittera les poissons pour entrer en bélier le 25. Le 25 juillet, on sera un jeudi. À 16h53, elle rentrera en bélier. Et là, on redémarre un cycle avec une lune dans ce secteur du printemps, avec de nouveau une énergie extrêmement tonique pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes gémeaux et mes versos. Et à contrario, agacement pour mes cancers, mes balances et mes capricornes. Elle restera en bélier et jusqu'au 27. Le 27, on sera un samedi. Le samedi à 19h24, elle rentrera en taureau, secteur du ciel, avec lequel ma lune a des affinités naturelles. Elle est très heureuse en taureau, ma lune. Elle est pleine de douceur, de charme. Les sens sont très fins, l'une en taureau. Donc, très bon pour mes taureaux, mes capricornes, mes vierges, mes cancers et mes poissons. Très bon pour vous, à partir de cette séquence-là. Et à l'inverse, quand elle est en taureau, agacement pour mes lions, mes scorpions et mes versos. Encore une fois, ça tourne. Et enfin, le 29, 29 juillet, nous serons un lundi. À 23h29, elle quittera le taureau pour entrer dans les gémeaux. Et ce 29 juillet à 23h29, donc vraiment dans la nuit, en rentrant en gémeaux, elle apportera pendant, allez, encore 48 heures, un très bon moral pour terminer le mois, pour mes gémeaux, mes balances, mes versos, mes béliers et mes lions. Et peut-être un peu de fatigue et d'agacement cette fin de mois pour mes vierges, mes sagittaires et mes poissons. Voilà ce que je voulais vous indiquer pour la Lune cette semaine. Alors, retenez bien que cette influence lunaire, parce qu'on me pose fréquemment la question, n'arrive pas à contrario de l'horoscope solaire. C'est une donnée, c'est un vecteur complémentaire. Vous voyez, on est dans un environnement où les influences sont multiples, en fait. Autour de nous, il y a notre quart du ciel individuel, notre signe solaire, notre signe lunaire, toutes les planètes qu'on a individuellement, notre orchestre individuel. Et les planètes tournent toutes en permanence. Alors, vous avez le Soleil qui fait un degré par jour, mais la Lune, elle en fait 13. Elle en se trace 13 fois plus vite, en gros. Donc, vous avez parfois des périodes très intéressantes pour agir, d'autres pour communiquer, d'autres où il faut se taire, d'autres où on est plus réceptif. Et la Lune joue beaucoup plus sur nos humeurs. Il faut être lucide là-dessus. C'est nos ressentis, nos émotions, notre sensibilité, notre réceptivité émotionnelle. Alors que la partie solaire s'adresse plus à notre mécanique consciente. Force, assurance, confiance en soi, lucidité. La Lune, l'horoscope lunaire, va davantage impacter notre réceptivité, notre mécanisme affectif et émotionnel, notre façon de gérer les autres sur le plan humain, nos liens avec ceux qui nous sont attachés et proches. Voilà. Donc, chacun des deux, Soleil et Lune, ont une influence différente, mais qui peut se cumuler ou se contrarier. Vous avez parfois les deux qui vous veulent du bien, les deux qui ne vous veulent pas du bien. Donc, on sait que quand il y en a un des deux, on compense l'un par l'autre, tout simplement. Lorsque les deux sont bons, alors là, en général, le terrain est particulièrement fluide. Et lorsque les deux sont en contrariété, on sait que pendant deux jours, on va essayer d'éviter de s'exposer, tout simplement. On va éviter les règlements de comptes à hockey corral, on va éviter les prises de position brutales, on va éviter de prendre des décisions brusques aussi. Toutes ces zones-là sont des zones à éviter, tout simplement, alors que les autres sont à exploiter, à utiliser, à optimiser, à déployer. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine. Enfin, cette semaine, tout ce mois, parce que vous pourrez puiser dans ce glossaire des positions de la Lune pour le mois de juillet, suffisamment de matériaux pour faire des trucs beaucoup plus fins, en fait, c'est ça l'idée. Il y a l'horoscope global avec le soleil, et puis il y a l'horoscope beaucoup plus finaux. Quand on veut une séquence de 48 heures, avec ça, on peut essayer de la calibrer de manière encore plus fine, ce qui est l'idée et l'objectif. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, mille merci pour vos... Je ne vous ai pas préparé pour des citations, mais j'en ai plein, plein, plein en réserve. C'est super, je suis très content. Et le... Merci pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes, pour toutes les informations sur lesquelles on échange ensemble. C'est super. Moi, je suis ravi. Hein, comme d'hab. Ceux qui veulent creuser, hein, Olivier vous a préparé un truc à cliquer en dessous. Il y a une semaine de formation gratuite, quoi. C'est l'été, profitez-en. C'est une formation gratuite. Voilà, si ça vous branche, vous continuerez. La bonne blague. Mais en attendant, plus vous connaîtrez, plus vous aurez de bonnes bases, et plus ce que je vous donne comme information, vous pourrez l'utiliser. Puis vous allez voir que ce n'est pas si compliqué, en fait. Il y a un soleil, une lune, un conscient, un inconscient, et puis quelques planètes de base. Et une fois qu'on comprend juste ces mécaniques-là, après tout se simplifie. Et encore une fois, on ne devient pas son ascendant après 40 ans. Oubliez-moi ce truc. Oubliez-moi cette idée. C'est vraiment une image d'épinal, une légende urbaine, un truc, voilà. L'ascendant, c'est la construction éducative, ce qu'on appelle les injonctions conscientes éducatives, de tout ce qu'on nous, comment dire, de façon redondante, depuis qu'on est môme, dis bonjour, dis merci, dis au revoir, tiens-toi bien, fais ci, fais ça, comporte-toi de telle façon pour vivre avec les autres. Ça, c'est l'image projetée, c'est la carte de visite, l'ascendant. Ce n'est pas ce qu'on devient, loin de là. Ce qu'on devient, c'est sa condition solaire, son champ de réalisation individuelle et personnelle. Et puis, n'oublions jamais, c'est une formule que j'aime bien, quand on vit avec les gens, on vit avec leur lune. La lune, c'est aussi important que les autres, voire parfois plus. Allez, bon, on a fait le tour pour... Je vais essayer, si ça vous plaît, vous me dites, si j'ai suffisamment de likes, de vues et de commentaires, je vous ferai la même chose pour le mois suivant. À très bientôt. Merci en tous les cas. Merci.